Les intervenants de la chaîne pénale du Lois-Laba sont en pleine formation depuis ce lundi 27 septembre. Ils vont pendant trois jours trouver des voies et moyens, non seulement pour identifier les victimes de la traite des personnes, mais aussi recenser les auteurs pour déférer devant les instances compétentes afin de rependre de leurs actes. C'est l'Agence pour la lutte contre la traite des personnes qui a ouvert ses assises qui iront du lundi 27 au mercredi 29 septembre dans la salle de conférence de Colibri Hôtel à Colouésie. Jean-Claude Moukenga pour ce reportage. Trois personnes sur mille dans la population mondiale actuelle sont victimes de la traite des personnes selon les rapports de l'Organisation internationale du travail. Comme la RDC n'est pas épargnée, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, appel des pays créé par le président de la République, a ouvert ce lundi 27 septembre à Colouésie un atelier de formation qui prendra au maximum trois jours, soit du lundi 27 au mercredi 29 de l'année en cours, avec plusieurs objectifs poursuivis, souligne Sylvine Toumba, Kabea, assistante chargée de la sensibilisation et prise en charge des victimes dans son discours d'ouverture de ses travaux. L'objectif principal poursuivi par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes est de vous renforcer en capacité. Vous passerez en revue certains modèles tels que les concepts, définitions, dimensions, manifestations et indicateurs de la traite des personnes, enquêtes et investigations, protection et prise en charge des victimes et cadres normatiques et institutionnels de la lutte contre la traite des personnes. en vue de prévenir et de lutter efficacement contre ces fréaux qu'est la traite des personnes en République démocratique du Congo. Je vous exhorte donc, chers participants, de continuer à vous engager à lutter efficacement contre ces phénomènes de traite des personnes pour que la République démocratique du Congo continue sa progression vers le haut dans sa rotation sur le camp international. Qui prennent part à cet atelier de formation ? Ce sont des personnes qui sont en contact avec la victime de la traite. Il s'agit de magistrats du parquet, de juges du tribunal de grande instance, donc le juge du tribunal pour enfants. Vous avez les inspecteurs du travail, il y a les assistants sociaux, ainsi que les OPJ des services spécialisés, notamment DGEM, ANER et police. Le kidnapping d'enfants, prélèvement d'organes, enrôlement de jeunes dans les troupes armées, travail forcé, exploitation d'enfants dans les mines, mendicité, prostitution forcée et tant d'autres constituent en émaux la traite des personnes. Indique Franck Mbokamabondo, assistant en charge des enquêtes et des investigations à l'équipe de formation. Il ajoute par ailleurs que les voies et moyens seront trouvés pour identifier les victimes, mettre la main sur les bourreaux et les transmettre à la justice à l'issue de cet atelier de formation, ce qui sera une seule solution pour combattre cette antivaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada